Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, vous venez de découvrir que la mondialisation générait des perdants. Bravo pour votre lucidité. Vous venez de découvrir que la mondialisation était deux fois plus grosse que la planète, deux fois trop de prédation sur les ressources, deux fois trop de pollution. Bravo pour votre clairvoyance. Vous venez de découvrir à vos dépens, grâce à la Cour de justice européenne, qu'on ne peut pas faire une politique commerciale contre les citoyens qui s'étaient mobilisés à travers des pétitions contre le TAFTAI, contre le CETA. Vous venez d'apprendre à vos dépens, grâce à la Cour de justice, qu'on ne peut pas faire une politique commerciale contre les parlements nationaux. Mais ce que vous proposez, c'est toujours la même chose. Soit la globalisation, soit on continue, on fera un peu mieux, on communiquera un peu mieux, mais on continue à mettre en concurrence les territoires, les salariés, les choix de société, ça construit les extrêmes droites. Soit vous nous dites que c'est l'isolationnisme et les extrêmes droites, qui d'ailleurs en Grande-Bretagne aujourd'hui, ne veulent que du libre-échange. Il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est de soumettre les politiques commerciales aux politiques climatiques, comme l'accord de Paris, aux enjeux de santé, aux droits sociaux et à la démocratie. Alors là, l'Europe protégera les... Merci. Merci. Un minuut. Merci. Merci. Merci.